La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'actualité reste diversifiée ce matin. Sud Quotidien nous propose la chronique d'un mortal combat dans le cadre de l'opposition entre le pouvoir et Ousmane Sonko. A ses pages 2 et 3, nos confrères nous font la chronique. Depuis les débuts de Sonko et sa popularité, que le régime s'est toujours efforcé d'anéantir, note le journal. Libération, pendant ce temps, nous apprend que le parquet criminalise le dossier relatif à l'affaire de manifestants arrêtés lundi. Les 19 sont placés sous mandat de dépôt pour participation à un mouvement insurrectionnel, organisation d'un mouvement insurrectionnel, dégradation de biens appartenant à l'État, violence, voix de fait sur des agents de la force publique et incendie criminel, note le journal qui nous rapporte par ailleurs les propos de Guy Marussagna qui accuse la police d'actes de torture. Qui est X ? S'interroge pour sa part l'As Quotidien qui s'interroge par ailleurs si le procureur hésite-t-il à citer Sonko dans son réquisitoire. L'affaire de Sonko, la foire de démentis et de l'intoxication sont à lire dans l'As Quotidien qui informe par ailleurs que les organisations de la société civile sont profondément concernées par les événements liés à l'affaire opposant le leader passé Foussman Sonko et la masseuse de l'Institut Suite Beauté. Restons dans l'As Quotidien pour parler cette fois-ci du couvre-feu qui ne freine pas, selon nos confrères, la flambée de la COVID-19. Le virus embrasse le pays, s'exclame pour sa part critique. Qui nous rapporte ce matin le bilan coronavirus avec un record de 462 nouveaux cas positifs. Nos confrères renseignent qu'à la veille de la Saint-Valentin, le virus ne nous fait aucun cadeau. C'est presque le désamour avec l'évolution des variations de l'épidémie au cours de cette semaine et des dernières 24 heures. Encore un record terrifiant de la COVID renchéri pour sa part Vox Populi qui parle également de 462 cas en 24 heures. La précédente barre de 404 d'après ce journal du 2 février dernier effacé. Le Sénégal culmine à 30 366 cas positifs, note Vox Populi, avant de nous parler des 11 morts de plus qui portent le total à 735 décès. Les quotidiens, pendant ce temps, nous proposent ce matin un dossier sur Coloban. Un marché attractif aux multiples problèmes barassa une. Ce journal qui nous apprend qu'il y a 15 âmes au quotidien, 13 tonnes de déchets par jour, 20 millions francs CFA de recettes mensuelles, des agents soupçonnés de s'enrichir illégalement. À lire les détails de ce large dossier aux pages 4, 5 et 6 de l'icotidien, Jamra lui tacle Joe Biden dans 24 heures sur sa déclaration relative à la dépénalisation universelle de l'homosexualité. Et d'après Mme McTargay, dans les colonnes de ce journal, le doute n'est plus permis que la légalisation universelle des unions contre nature tient particulièrement à cœur le plus grand distributeur planétaire de bon point de la bonne gouvernance, détenteur de surcroît des cordons de la bourse. La communauté Lébou de Dakar intéresse ce matin Dakar Times, qui nous parle d'une communauté fière de son indépendance et de ses traditions. Comme pour certains peuples, note le journal, l'histoire ancienne des Lébou a été un sujet de débat entre historiens. Et pour certains, dont le professeur Cheikh Antadjop, ils ont commencé leur migration de l'Égypte ancienne il y a plus de 7000 ans, comme leurs cousins ou ancêtres serrières. Mais cette théorie a été rejetée par de nombreux historiens, nous dit Dakar Times. Sport avec le journal Stade, qui nous parle de la Prima League et nous indique que face à Tottenham, City peut se détacher. Le journal rapporte un choc entre les secteurs Liverpool, avant d'indiquer que pour Citizen, il y a une marque à améliorer et une avance à accentuer. Réumi Quotidien, dans sa version Pupol, nous propose ce matin un entretien avec Bambali Sek, fils de Mappenda Sek, qui revient sur ses débuts, son style, sa relation avec Wally Sek et son père John Balagosek. Il dissèque sur ses projets avec le nouveau concept Bambali Live TV, à lire les détails dans Réumi Quotidien, Retour dans les Quotidiens, cette fois-ci pour parler de la Saint-Valentin. Nos confrères s'interrogent si l'amour va triompher face à la pandémie. C'est la Saint-Valentin, elle est célébrée le 14 de chaque année par les amoureux du monde. Malgré l'état d'urgence imposé par la pandémie de la Covid, les femmes tiennent à célébrer leur amour et demandent à leurs amoureux des gestes pour marquer l'événement. A vos journaux et bonne lecture à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.